Musique Dans sa biographie de Charles Purgeon, Fullerton a écrit « Avec son grand hémisphère de ciel, Essex, comme le Nazareth des temps anciens, se trouve près du flux du trafic mondial, mais en est déconnecté. » Espurgeon, en contact avec la vie de son temps, son éloignement d'elle et sa vision ouverte du grand ciel ressemble à son pays natal. L'Essex est l'endroit où commence l'histoire de Charles Purgeon, ici dans la petite ville de Kelvedon. Dans la maison derrière moi, John et Elisa Purgeon ont accueilli leur premier enfant, Charles, le 19 juin 1834. Il était le premier de 17 enfants, bien que seulement 8 d'entre eux aient survécu à l'enfance. Les premières années de la vie de Purgeon à Kelvedon ont été courtes. Dix mois après sa naissance, sa famille a déménagé à Colchester, et quatre mois plus tard, le bébé de 16 mois est allé vivre avec ses grands-parents, James et Sarah à Stambourne. Pourquoi John et Elisa en verraient-ils leurs petits-enfants vivre avec leurs grands-parents ? La vérité est que nous ne savons pas, mais une chose que nous pouvons dire avec certitude, est que même si cela nous semble étrange, c'était exactement ce que Dieu avait prévu pour Spurgeon. Car c'est ici que Dieu commencerait à attirer Charles vers lui. Frère Spurgeon, James, a été pasteur à la maison de Réunion de Stambourne. C'était une grande congrégation depuis 1810. La salle de Réunion a été l'une des dernières pièces du puritanisme, une orientation du christianisme dont la doctrine est connue pour exalter le Christ et un engagement intense envers la sainteté personnelle. Frère Spurgeon avait une solide connaissance des écritures et des écrits des puritains. En fait, un de ses auditeurs a dit un jour « Je pourrais voler comme un aigle après avoir été nourri avec un tel repas céleste ». Il ne pouvait y avoir aucun doute. Le Seigneur savait exactement ce qu'il faisait en y envoyant le jeune Charles. Anne, la plus jeune fille de 17 ans, de James et Sarah, était ravie d'avoir Charles à la maison. Il devint rapidement l'objet de son amour et de ses soins. À bien des égards, elle était une deuxième mère pour lui. Prendre soin de lui comme il le ferait avec son propre fils et lui apprendre à ramper, marcher et parler. Elle était aussi une chrétienne passionnée et cherchait à promouvoir son bien-être spirituel à travers sa vie et son exemple quotidien. Astonbourg était le cheval à bascule. C'était le seul cheval que j'ai mis monté. Les animaux vivants sont très soudains dans leurs mouvements et la loi de la gravité me porte de mon siège à un niveau inférieur. Par conséquent, je ne suis pas un amoureux régulier des chevaux. Cependant, je peux témoigner de mon cheval à bascule. C'était un cheval sur lequel même un député aurait pu s'asseoir. En 1866, le gouvernement avait établi une taxe pour chaque fenêtre d'une maison. Et cela conduit à de nombreuses fenêtres couvertes de briques. Pour Charles, cela augmentait l'intrigue de vouloir monter à l'étage. Il n'avait aucune idée des aventures qu'il attendait lorsqu'il ouvrit la porte d'une pièce sombre. Il y avait là un trésor caché. Une grande bibliothèque pastorale était devant lui. Et presque immédiatement, il a trouvé un livre. Ce serait très important pour lui, jusqu'à la fin de ses jours. Un livre qu'il lirait plus d'une centaine de fois. Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Dans cette petite pièce, j'ai rencontré de nombreux auteurs quand j'étais encore un jeune homme. Et je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque je faisais ses travaux. Charles passait des heures dans cette pièce, dévorant les œuvres des saints des temps anciens, dont beaucoup étaient les grands puritains. La lecture était une source de grande joie pour Charles. Mais il ne passait pas tout son temps avec des livres. Tant Anne se souvient d'une conversation familiale au sujet d'un membre de l'église et cela causait à son grand-père une grande angoisse. Quand j'avais 16 ans à l'école, nous devions écrire. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une étude sur quelqu'un dans l'histoire. Donc j'ai décidé d'écrire sur mon arrière-grand-père. C'est alors que j'ai commencé à enquêter sur les histoires à son sujet dans les livres. Ceci est l'une des histoires que j'ai lues. Il s'agit d'un homme du nom de Rhodes qui a beaucoup bu et a causé une grande anxiété aux éleveurs. Alors il a dit « Nous allons tuer cet homme ». Et j'ai pensé « C'est un peu fort ». Alors il est allé au bar et quand il est revenu, a dit « Je l'ai déjà tué ». Il se demandait ce qu'il avait fait à M. Rhodes. Rhodes est revenu et s'est excusé pour avoir bu et parce qu'il ne suivait pas correctement le Seigneur. Il était apparemment assis au bar, buvait une bière et fumait quand le garçon Charles est arrivé et a dit « Que fais-tu ici, Élie ? Assis avec les méchants. Et vous, un membre de l'église, brisez le cœur de votre pasteur. J'ai honte de toi. Je ne briserai pas le cœur de mon pasteur. » Furieux du comportement de Charles, Rhodes se dirigea vers le manoir. Cependant, en cours de route, sa colère a commencé à diminuer et il a commencé à réfléchir sérieusement à ses actions. Quand il est arrivé à la maison Spurgeon, il est allé avec un cœur repentant. Les différends ont été résolus et une bonne relation a été rétablie. Spurgeon aimait son séjour à Stambourne et surtout son grand-père. Je me souviens que lorsque j'ai quitté mon grand-père, avec qui j'avais été élevé depuis que j'étais un petit enfant, j'étais vraiment désolée de m'être séparée de lui. Ce fut la grande douleur de ma petite vie. Papy avait aussi l'air désolé et nous avons pleuré ensemble. Il ne savait pas quoi me dire, mais il m'a dit « Maintenant, petit, ce soir, quand la lune brille et que vous la regardez, n'oubliez pas que c'est la même lune que votre grand-père regardera. » Et pendant des années, enfant, j'aimais la lune, parce que je pensais que les yeux de mon grand-père et les miens, en quelque sorte, ils étaient là, sur la lune. Nous nous tenons au bout de Heath Hill, à Colchester, où Charles est venu vivre avec ses parents à son retour. C'était la première fois qu'il était parmi ses frères et sœurs, et comme le frère aîné, il était le leader naturel déjà dans ces jeux ou la prédication d'une chair de paille. Mais Charles, n'imaginez pas qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il prêche l'évangile d'une vraie chair à des dizaines de milliers de personnes. Charles avait dix ans quand il est revenu avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais Estambourne continuerait de jouer un rôle important dans la vie de l'enfant. C'est ici, lors d'une visite à ses grands-parents, qu'il a rencontré Richard Knill. Il avait été un missionnaire en Inde et en Russie, auprès de la Missionary Society of London. À cette époque, Knill prêchait dans diverses congrégations à travers l'Angleterre. En voyageant de ville en ville, en tant que ministre itinérant, Knill est arrivé à Estambourne en 1844. En visitant les grands-parents de Spurgeon, Knill a rencontré le petit Charles. Il a été impressionné par la façon dont l'enfant a traité son discours et par son éloquence incomparable. Quelque chose, appelé ça l'intuition ou une suggestion intérieure du Saint-Esprit, lui a dit que cet enfant était spécial et pendant plusieurs jours, Knill a passé de nombreuses heures à prier avec le petit garçon et à s'occuper de lui. Nous sommes allés à Gazébo, à droite, et là, de la manière la plus tendre, il m'a parlé de l'amour de Jésus et de la bénédiction de lui faire confiance et de l'aimer dans notre enfance. Avec de nombreuses histoires, il m'a prêché Christ et m'a dit à quel point Dieu avait été bon avec lui. Puis, il a prié pour que je puisse rencontrer le Seigneur et le servir. Il s'est agenouillé dans ce kiosque et a prié pour moi avec ses bras autour de mon cou. Il ne semblait pas heureux, à moins que je ne reste avec lui dans l'intervalle entre les services. Il écoutait mes discours d'enfant avec un amour patient et il l'a rendu avec une instruction affectueuse. Trois jours de suite, il m'a enseigné et a prié pour moi. Avant de partir, la famille s'est réunie pour la prière du matin et pendant ce temps de prière, quelque chose d'inattendu s'est produit. Monsieur Kniehl m'a pris à genoux et a dit « Cet enfant prêchera un jour l'évangile et prêchera à de grandes foules. Je suis convaincue qu'il prêchera dans la chapelle de Roland Hill où je suis maintenant ministre. » Il a parlé très solennellement et a appelé tous ceux qui étaient là pour être témoins de ce qu'il a dit. Nous ne savons pas ce qui a convaincu Richard Kniehl de parler de cette façon, mais ses paroles se sont réalisées. Spurgeon prêchait aux foules et prêchait dans la chapelle de Roland Hill. Et quand il y prêcha, il se souvint de la promesse qu'il avait faite à Richard Kniehl, la promesse de chanter cet hymne « Dieu se déplace d'une manière mystérieuse pour accomplir ses merveilles. » Il était clair dès les premières années de Charles qu'il était un enfant exceptionnellement brillant. Il préférait les activités académiques au sport, principalement parce que, comme il l'a admis, il pouvait mieux gérer un livre qu'une balle ou une batte. À 14 ans, Charles a été envoyé à l'université de Saint-Augustine à Maidstone. Avant de partir pour la New Market Academy, Spurgeon considérerait son temps là-bas comme l'une des années les plus importantes de sa vie. « Parmi les gens que je rencontrais à l'université, il y avait un pasteur. Un homme bon, comme l'appelait Spurgeon. Il le convaincrait de la nécessité du baptême des croyants. « Spurgeon, a-t-il dit, vous n'avez jamais été correctement baptisé. Aussi, monsieur, je l'ai été. Mon grand-père m'a baptisé dans une petite pièce. Et c'est un ministre, donc je sais qu'il a bien fait. Mais vous n'aviez ni foi ni repentance. Et par conséquent, vous n'auriez pas dû recevoir le baptême. Pourquoi, monsieur ? Cela n'a rien à voir. Tous les enfants doivent être baptisés. Comment tu sais cela ? Le livre de prière commune ne dit-il pas que la foi et le repentir sont nécessaires avant le baptême ? Il s'agit d'une doctrine de l'écriture et personne ne peut la nier. Maintenant, Charles, je vais vous donner jusqu'à la semaine prochaine pour découvrir si la Bible affirme que la foi et le repentir sont des conditions nécessaires avant le baptême. Spurgeon se sentait confiant de sa victoire à ce moment-là. Mais en fouillant sa mémoire et sa Bible, il s'est rendu compte qu'il avait été vaincu. Sa décision était prise. Je serai baptisée car, comme je l'ai dit par la suite à mon ami le pasteur, j'ai décidé à partir de ce moment-là que si jamais la grâce divine opérait un changement en moi, je serai baptisée car, comme je l'ai dit par la suite à mon ami le pasteur, je ne devrais jamais être blâmée pour un baptême incorrect car je n'avais rien à voir avec cela. L'erreur, le cas échéant, tomberait sur mes parents et grands-parents. Des années plus tard, Spurgeon retournerait à l'université. Là-bas, a-t-il dit, il ne pouvait s'empêcher de louer Dieu. Peu de temps après avoir quitté cette université, il m'a guidée vers la foi en Christ et vers le repos en lui. Et j'ai trouvé la vie éternelle. Et je ne pouvais que remercier Dieu d'avoir été dans cette école pendant 12 mois. Après un an à Saint-Augustine, Spurgeon est arrivé à Newmarket Academy. Il était un étudiant très talentueux. Et à l'âge de 15 ans, il est devenu ce qu'on appelle assistant d'enseignement ou huissier. Mais ce ne sont pas ses réalisations intellectuelles et académiques, ni même son emploi qui était le plus important à cette période. C'est à cette époque que le Seigneur a utilisé plusieurs personnes afin qu'ils aient un impact spirituel profond sur le jeune Charles. Et l'un des plus importants était un mentor très improbable, une cuisinière nommée Marie King. Elle avait une bonne âme et lisait le magazine Gospel Standard. J'aimais quelque chose de très doux. La doctrine calviniste, bonne et forte. Mais je vivais fermement, tout comme je me nourrissais fermement. Plusieurs fois, nous avons passé en revue l'alliance de la grâce ensemble. Et nous avons parlé du choix personnel des saints, de l'union avec le Christ, de la persévérance finale et ce que la piété signifiait. Je pense que j'ai appris plus d'elle, de ce que j'aurais dû apprendre de n'importe quel docteur de la divinité, de ceux que nous avons aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui essaient de voir et d'apprécier la religion dans leur propre âme et qu'ils y acquièrent une plus grande sagesse qu'aucun livre ne pourrait leur en donner, bien qu'ils les étudient toute leur vie. Le cuisinier de Newmarket était une femme pieuse, expérimentée, de qui j'ai appris beaucoup plus que ce que j'ai appris du pasteur de la chapelle où nous allions. L'instruction de Marie King a eu un impact profond sur le jeune Spurgeon, non seulement dans l'instant, mais dans toute sa théologie au fil des années. Il n'était pas converti à ce moment-là, bien qu'il ait commencé à s'impliquer dans la vie d'une église locale. Mais comme il a été instruit, la conviction du péché a commencé à faire pression sur lui, avec cette douleur et cette tristesse dans son âme. Spurgeon s'est rendu compte que le péché devait être payé. Spurgeon était le fils d'un prédicateur et le petit-fils d'un prédicateur, ce que beaucoup appellent le fils du pasteur. Il a grandi avec la bonne nouvelle autour de lui, entouré de la doctrine des puritains, et toujours dans son cœur, l'évangile lui échappait encore. J'avais entendu parler du plan du salut par le sacrifice de Jésus depuis ma jeunesse, mais je n'en savais pas plus au fond de mon âme. Comme s'il était né et avait grandi comme hôtelier. La lumière était là, mais j'étais aveugle. C'était une nécessité que le Seigneur lui-même clarifie cette question pour moi. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a clarifié cette question à Spurgeon. Pas à travers un grand événement, mais à travers un simple serment. Charles est entré dans ce bâtiment en tant que garçon affligé, mais il est sorti comme un nouvel homme en Christ. Et tout cela est par la grâce. Un homme très mince est monté dans la chair et a ouvert sa Bible et a lu ses mots « Regarde vers moi et sauve tous les hommes de la terre. » Posant ses yeux sur moi, comme s'il me connaissait complètement, il a dit « Garçon, tu as des ennuis. » « Eh bien, en effet. » Puis il a dit « Vous n'en sortirez jamais à moins de regarder à Christ. » Puis il a levé la main et a crié, comme seul un méthodiste primitif pouvait le faire. « Regardez, regardez, regardez. » Ce jour-là, Spurgeon est rentré chez lui et ses parents ont immédiatement vu la différence en lui. Son visage avait changé. Il avait un sourire, un air gai, heureux et heureux. Il n'était plus le garçon mélancolique, mais brillant et vif. Cette même nuit, le nouveau-né Charles a assisté à l'église baptiste Eld Lane avec sa mère, adorant ensemble comme mère et fils, mais aussi comme frère en Christ pour la première fois. Plus tard, il sera baptisé à Hichlem Ferry sur la rivière Alouette. Quand je m'en souviens, je peux voir une raison pour laquelle la parole m'a bénie tout en l'écoutant être prêché dans cette chapelle méthodiste primitive à Colchester. J'avais pleuré plusieurs fois à Dieu pour ma bénédiction. Quand j'étais jeune, quand je cherchais le Sauveur, je me réveillais avec le soleil. J'avais le temps de lire des livres pleins de grâces et de chercher le Seigneur. Je me souviens du genre de supplications et que j'ai utilisées lorsque j'ai été justifiée et que je suis allée devant le trône de la grâce. Seigneur, sauve-moi, ta grâce serait glorifiée en sauvant le pécheur que je suis. Seigneur, sauve-moi, car je serai perdue pour l'éternité. Ne me laisse pas périr. Seigneur, sauve-moi, ô Seigneur, car Jésus est mort. Pour son agonie et sa sueur de sang, pour sa croix et sa passion, sauve-moi. J'ai souvent trouvé que le matin était la meilleure partie de la journée. J'ai aimé ces prières dans lesquelles le psalmiste dit « Le matin, ma prière apparaîtra devant toi ».